Lecture du livre de l'Exode Le Seigneur dit encore à Moïse, Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est par malice qu'il les a fait sortir, pour les faire périr dans les montagnes et les effacer de la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère, et ravisse-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tes serviteurs, envers qui tu t'es engagé par serment, et auquel tu as dit, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles des cieux, et tout ce pays dont j'ai parlé, je le donnerai à votre descendance, et il sera leur héritage pour toujours. » Alors le Seigneur se ravisa du mal dont il avait menacé son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, après un petit peu d'hésitation, je m'oriente vers le livre de l'Exode, vers cette plaidoirie de Moïse. On se demande si elle n'est pas provoquée par Dieu, si ce n'est pas Dieu qui le lance dans cette plaidoirie qu'il fait en faveur de son peuple. « J'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide, maintenant laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les exterminerai, mais de toi je ferai une grande nation. » Alors Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur son Dieu. Donc Moïse, c'est une préfiguration, il est une préfiguration du Christ. Il prend notre défense, on pourrait dire, devant notre Père. « Il plaide notre cause, c'est ainsi que fait le Seigneur Jésus pour nous. Il nous défend contre la colère du Père. » Alors il n'y a pas de torsion dans la Sainte Trinité, ils sont tous les deux tout à fait d'accord sur le fait de nous sauver. Mais il faut que le Christ, il faut que le Fils offre une obéissance. Et donc il faut qu'il y ait une sorte de contradiction, pour que le Fils puisse offrir une obéissance qui va couvrir toutes nos désobéissances. Donc il crée à l'intérieur d'eux, si vous voulez, cette dissension qui n'est qu'apparente. Et voilà que le Christ que Moïse défend notre cause, plaide notre cause devant notre Père. Et il gagne, le Père se ravise, le Seigneur se ravisa du mal dont il avait menacé son peuple. Donc il est extrêmement réconfortant de voir qu'on peut par notre plaidoirie, par notre prière, infléchir le projet divin. Il n'y a jamais rien d'inexorable. Un châtiment se profile à l'horizon, c'est très certain. On l'a bien mérité, on le voit. On voit bien sûr le lien évident entre l'avortement et le châtiment. La guerre se déclenche le jour où l'avortement passe à 14 semaines. Il y a toujours un lien très visible entre les deux. Donc il y a quelque chose qui est prévu et qui peut être contredit par notre prière. Et le Seigneur nous demande d'avoir une prière pleine de foi. Il s'agit de croire que nous pouvons infléchir son projet par une prière pleine de foi. Le jeûne, la prière, et croyons que cela porte du fruit véritablement. Partout dans l'Ancien Testament, on voit que le Seigneur se ravise du mal qu'il avait prévu de faire à son peuple. Ninive, par exemple, Jonas traverse la ville, prêchant haut et fort que dans 40 jours Ninive sera détruite. Et finalement, elle n'est pas détruite parce qu'elle veut bien se convertir, etc. Et donc, il y a dans cette plaidoirie de Moïse qui porte un fruit, une excellente nouvelle. Nous avons cette possibilité-là parce que Dieu en fait le veut. C'est Dieu qui nous provoque à la prière de le faire se contredire, de le faire se raviser du mal dont il nous menace au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.